Bonjour, bonjour, alors bienvenue sur notre direct ce dimanche. Un instant je vais déjà commencer, je vais faire une petite manipulation, voilà. Alors, partagez-le pas, partagez-le pas, partagez-le pas, je vais pas, je vais pas, je vais pas, je vais pas. Excusez-moi, on attend un petit peu, 2-3 minutes que les personnes puissent se connecter. Salut ma chérie, j'essaie de partager au fait sur le groupe, si tu arrives à le faire, tu peux le faire pour moi s'il te plaît, partagez-le sur le groupe Justus de Dieu, parce que je cherche mais je vois pas. Donc voilà, j'attends que Idinella puisse partager la vidéo dans le groupe et puis pour que je puisse partager la vidéo. Que les autres puissent nous rejoindre pour notre direct du dimanche, donc il faut savoir qu'en France, les églises sont fermées par rapport au confinement. Donc voilà, les églises sont fermées et du coup, on fait les cultes. Voilà, merci beaucoup, merci beaucoup Idinella, c'est gentil. Donc on attend que les autres puissent se connecter. Donc voilà, donc les cultes sont en ligne désormais plutôt qu'au lieu habituel. Donc bienvenue, bonjour, merci ma chérie, merci c'est gentil. Merci et on va commencer. Donc bienvenue, bonjour et bienvenue sur notre chaîne du ministère de la justice de Dieu. Et avant de commencer, je vais déjà vous résumer ce qui s'est passé au fait lors des précédents messages. On avait parlé de l'identité de la femme et on avait aussi parlé de la femme sage et c'était quoi une femme sage en Christ. Et ensuite, on a parlé de Marie aimer votre femme. Et par là, nous avons eu beaucoup de personnes qui nous ont contactées via les réseaux sociaux, des échanges qui ont eu lieu. Et on a vu que ces personnes ont été très édifiées et surtout les maris. Donc je bénis Dieu pour les maris, pour les hommes qui ont vraiment à cœur d'apporter de la saveur dans leur maison. Et je bénis Dieu parce que ces personnes effectivement ont été méditées et faisaient un chapitre 5 et m'ont expliqué les révélations qu'elles ont reçues. Et vous savez, on enseigne, mais c'est le Saint-Esprit qui touche, c'est le Saint-Esprit qui convainc, c'est le Saint-Esprit qui transforme. C'est pourquoi on dit toujours qu'il faudrait que nous ayons les regards fixés sur Christ afin que lui puisse agir au travers de nous. Ce qui est bien dans la Nouvelle Alliance, c'est que c'est Christ qui agit au travers de nous. Dans l'Ancienne Alliance, c'est nous-mêmes qui faisons. Donc c'est-à-dire dans la loi de Moïse, c'est toi qui fais, tu fais, tu fais, tu fais. Et c'est pour cela que la loi disait, voilà, tu ne commettras pas d'alutère, tu honoreras Dieu, tu, 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 voilà, c'est le tu, 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 tu. Mais on va voir que dans la Nouvelle Alliance, c'est Christ en moi, Christ qui accomplit tout en moi. C'est Christ, sans Christ, vous ne pouvez rien faire. Si je vis, ce n'est pas moi qui vis, plutôt, pardon, c'est Christ qui vit au travers de moi. Donc c'est ça la Nouvelle Alliance, c'est pour cela que nous devrions avoir toujours les regards fixés sur Christ, l'inviter dans notre maison, dans notre foyer, afin qu'il apporte la saveur, qu'il apporte du vin, parce qu'il n'y avait plus de vin, qu'il apporte du vin dans notre maison, pour qu'on puisse se réjouir de la joie, on sait ce que le vin apporte, en fait, le symbole du vin. Donc voilà, donc bonjour, salut cousin, et bonjour Jennifer. Donc voilà, donc du coup, aujourd'hui, notre thème va porter sur la vision, la prophétie sur les catastrophes de la fin des temps. Et je t'invite à t'abonner à notre chaîne YouTube et à notre compte Facebook si tu n'es pas encore abonné. Je te demande aussi de partager les vidéos au maximum, afin que des personnes puissent, comment dirais-je, puissent vraiment recevoir les enseignements, être édifiées, être bâties en Christ. Donc voilà, je vais partager ce, comment dirais-je, ce thème, je vais partager ce message sur la vision, la prophétie sur les catastrophes de la fin des temps, que le Saint-Esprit m'a demandé de partager. Comme je vous l'avais dit au début, les églises sont fermées. Et ce n'est pas la première fois que nos églises sont fermées. Nous avons déjà, c'était au début de l'année que les églises étaient fermées. Pourquoi nos églises étaient fermées? C'était par rapport au coronavirus. Et vous savez que le coronavirus, au fait, c'est, comment dirais-je, le coronavirus, c'est le symbole de la mort. Alors que nous savons très bien que l'église est le symbole de la vie. Et vous savez que Christ, qui sait toutes choses, Christ, qui sait que le coronavirus allait arriver en 2019, je vous dis que Dieu est omniscient, omniprésent, omnipotent. Quand on a mis notre foi en Dieu, on sait en qui on a cru. Dieu n'est pas surpris. Il peut dire, non, mince, il y a une maladie, pourquoi je n'ai pas prévu? Je suis dans la désolation, il faut agir, il faut agir. Oh, Gabriel, qu'est-ce qu'on doit faire? Non, Dieu le savait. Il sait toutes choses. C'est pourquoi, lorsque vous étudiez la Bible, on nous parle d'un commencement, donc le commencement de la création, et on nous parle d'une fin. On le voit dans l'Apocalypse, comment le monde va se terminer. Donc Dieu n'est pas surpris. Nous avons la grâce et l'opportunité d'avoir un livre où il y a la fin, le commencement, pardon, le présent, le futur, le passé, pardon, déjà. Un livre, je vais reprendre, je vais reprendre que ce soit bien clair dans les esprits. Nous avons la grâce, nous avons l'opportunité, nous avons au fait la faveur, l'honneur d'avoir un livre dont il y a le passé, le présent et le futur. C'est une grâce. On ne trouve ça nulle part dans les livres. Vous allez dans la librairie, vous ne trouvez pas cela. C'est une grâce. Nous avons étudié à l'école des manuels scolaires, jusqu'à avoir des bacs plus 8, jusqu'à être des super médecins, jusqu'à opérer des gens. Mais nous n'avons pas la révélation de ce qui va se passer dans le futur. Et au travers de la Bible, nous voyons ce qui va se passer dans le futur. Donc c'est une grâce. Et lorsqu'on étudie les Écritures, Dieu qui sait que, au fait, l'Église, qui représente des individus, l'Église, ce n'est pas des bâtiments, ce n'est pas des lieux, mais ce sont des personnes qui ont cru en Christ et qui portent la vie en elle. Donc, c'est-à-dire que Dieu, sachant cela, il savait que lorsqu'on allait fermer les Églises, celui qui connaît son identité en Christ sait que la vie habite en elle. Donc, n'est pas ébranlé, n'est pas déstabilisé. Ce n'est pas le coronavirus, comme on dit, qui est la mort, qui va l'emporter sur la vie. Lorsqu'on étudie, dans le livre de Matthieu, chapitre 16, à partir du verset 18, on voit que Christ s'adresse à Pierre, qui dit que tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Dans d'autres versions, c'est sur ce rocher, je bâtirai mon Église. Et les portes de l'enfer ne l'emporteront pas sur elle. Les portes de la mort ne l'emporteront pas sur elle. Le séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Donc, tu peux déterminer ou définir la mort par l'enfer, par le séjour des morts, par toutes ces choses. Mais ils ne l'emporteront pas sur l'Église. C'est pourquoi il nous a remis la clé du royaume des cieux. Et qui parle de la clé du royaume des cieux, parle de la vie, parle de Christ en nous. C'est pourquoi nous devrons être dans l'assurance. Nous ne devrons point être ébranlés. Maintenant, nous allons venir dans l'histoire que j'aime bien. Vous savez, autrefois, je n'aimais pas du tout l'histoire lorsque j'allais à l'école. Moi, je n'aimais pas du tout l'école parce que je ne savais même pas pourquoi j'allais à l'école et ce que je faisais au fait le matin, assis sur des bancs d'école du matin jusqu'au soir. En Christ, petit à petit, j'ai commencé à prendre plaisir à la connaissance. C'est très bien d'avoir de la connaissance. Quand on est ignorant, malheureusement, quand on est ignorant, voilà, on subit des conséquences et on marche dans la peur. C'est pour ça que le Seigneur nous dit de ne pas être balotté à tout vent de doctrine. Vous savez, lorsqu'on étudie dans l'histoire, aujourd'hui, suite aux catastrophes, tout ce qui se passe, vous savez, moi, je suis de la Côte d'Ivoire pour des personnes qui ne le savent pas, mais je pense que tout le monde le sait, je suis de la Côte d'Ivoire. Et en ce moment, en Côte d'Ivoire, on a des crises de la politique. Il y a une grosse crise politique et ça a commencé depuis au moins dix ans. Et aujourd'hui, on entend tout ce qui se passe dans l'humanité, toutes ces catastrophes, toutes ces choses. Et on voit des visions, on voit des prophètes qui se lèvent, qui commencent à prophétiser ces choses-là. Et je me disais, mais lorsque il n'y avait pas le coronavirus, on ne voyait personne, ces mêmes personnes, on ne les voyait pas prophétiser. Mais lorsque la maladie est arrivée, on a vu toutes sortes de prophètes. Lorsque les problèmes ont commencé en Côte d'Ivoire, on a vu toutes sortes de prophètes. Vous allez comprendre par là que lorsqu'on étudie la Bible, depuis le commencement, il y a toujours eu des guerres. Il y a toujours eu des guerres, des catastrophes, des famines. C'était extraordinaire. Et quand on étudie la Bible, la Bible n'est pas une fiction. Ce n'est pas une fiction, c'était une réalité. C'est véritablement des choses qui ont existé. Et je vous invite vraiment, vous savez, lorsque vous étudiez les Écritures, l'Ancien Testament, lorsque vous l'étudiez, ne voyiez pas, ne cherchez pas Dieu qui est méchant, Dieu qui a frappé telle personne. Mais cherchez à comprendre, à avoir la révélation de ce que Dieu essaie de nous expliquer. Autrefois, effectivement, il fallait mettre sa confiance en Dieu. Alors que c'était sous la loi. Il fallait mettre sa confiance en Dieu parce que c'était la guerre. C'était, au fait, les gens essayaient toujours de conquérir des nations. On va le voir. Et pendant tout le temps, Abraham même, qui avait 75 ans, a combattu pour aller délivrer son neveu Lot. On l'a vu, il n'y a pas de repos. On va le voir plus tard avec, comment dirais-je, Joseph. Non, pas Joseph. On va le voir avec Josier, pardon. Quand ils sont arrivés, je vais un peu faire l'histoire, voilà. Le sort, il faut que je fasse un peu d'histoire parce que c'est passionnant. Quand Dieu a choisi Israël, on a vu que pendant tout le cheminement d'Israël, Israël ne cessait de combattre. Jusqu'à ce qu'ils arrivent à Canaan. Quand ils sont arrivés à Canaan, c'était sous Josué. Ils se sont encore battus pour posséder Jéricho, pour posséder toutes les nations. Jusqu'à ce qu'à un moment, on va voir tous les juges qui vont arriver. C'est-à-dire Josué meurt. Les juges qui vont arriver. Et quand tu vois le juge, il faut voir le libérateur. On va voir Samson parce qu'ils étaient tout le temps en conflit avec les Philistins. On va voir toutes ces autres personnes. On a vu Jephthé, on a vu Déborah, on a vu toutes ces personnes qui étaient tout le temps des libérateurs pour aller en combat. Oui, c'était des catastrophes. Et puis les combats d'autrefois, ce n'était pas des combats seulement dans la nation. C'était des combats, c'est-à-dire c'est d'autres nations qui venaient vous attaquer. C'est-à-dire on vit en France et d'autres nations viennent nous attaquer. C'était terrifiant. Il n'y avait pas de repos. Il fallait vraiment que tu aies ton secours, tu mettes ta foi en l'éternel. Et l'éternel était leur forteresse, l'éternel était leur secours. C'était comme ça quand tu regardes dans l'histoire au fait. Plus tard, tu vas aller encore, les rois vont arriver. David n'a cessé de se battre. Le seul roi qui a eu de la paix pendant 40 ans, c'était Salomon. 40 ans de paix, ce n'est pas beaucoup. C'est-à-dire si je sais qu'en France, j'aurais que 40 ans de paix et qu'après, il y aura des combats, il y aura des conflits. Voilà, ça ne donne pas de repos. Donc pendant 40 ans de guerre, pendant 40 ans plutôt de paix, vous allez voir que ces nations-là, ce peuple-là, vous allez comprendre qu'ils étaient dans le repos de Christ. Plus tard, après Salomon, on a vu qu'il y avait Roboam, on a vu qu'il y avait toutes ces personnes qui ont commencé tout doucement à, comment dirais-je, à vivre dans les catastrophes, dans les calamités. Et surtout, là où je vais arriver, je vais arriver sur Jérémie. Vous avez vu qu'à un moment, Nebuchadnezzar, on le voit dans le livre de Deux Rois, chapitre 25, Nebuchadnezzar, qui est un puissant roi, qui dominait la terre, va commencer à envahir Jérusalem. Dès qu'il envahit Jérusalem, on va voir tous les prophètes qui vont se lever, qui vont commencer à prophétiser. Ils vont commencer à prophétiser pour dire, voilà ce qui va arriver. Mais ils prophétisaient par rapport aux circonstances qu'ils voyaient. Ils prophétisaient par rapport à la vue. Donc, ce n'était pas des prophéties qui venaient de Dieu. C'était des prophéties circonstancières, c'est-à-dire, on voit et on prophétise. Et quand Jérémie prophétisait ce qui venait de Dieu, on ne croyait pas en Jérémie. Parce que Jérémie, lui seul, disait, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Mais pourtant, les autres, quand ils prophétisaient, c'est, voilà ce qui va se passer, voilà ce qui va se passer, etc., etc. Et à un moment, on va voir que le peuple Israël va être déporté. Ils vont être déportés et quand ils vont être déportés, malgré qu'ils aient été déportés, le peuple Israël n'a pas disparu. N'a pas disparu. On a vu les Daniels qui avaient des postes de ouf, de gloire. Ils étaient assis dans le palais. On a vu ces choses-là. Ils n'ont pas tremblé, ils n'ont pas eu peur. Et on a vu, même après, sous Daniel, d'autres personnes qui ont commencé encore à prophétiser pour dire, oui, ne construisez pas des maisons, ne faites pas ci, ne faites pas ça. Parce que voilà, et après, d'autres personnes qui ont dit, non, au contraire, il faut bâtir, il faut construire des maisons. Il faut vivre. Et c'est ce qu'on entend aujourd'hui. D'autres, on entend des personnes qui disent, tous les étrangers doivent quitter l'Europe parce qu'il va se passer des choses. Dieu va frapper l'Europe. Dieu va frapper des trucs. Ou, par exemple, on nous dit aussi, ne faites pas des enfants parce que plus tard, ça va être chaud. Mais toutes ces choses-là ne sont pas de Dieu. Toutes ces choses-là ne sont pas de Dieu. On nous dit que nous marchons par la foi et non par la vue. Et c'est pour cela que la Bible est notre boussole. La Bible nous éclaire. Et lorsqu'on lit la Bible, on a vu que Salomon a écrit dans le livre des Ecclesiastes qu'il n'y a rien de nouveau sur terre. Tout ce qui est sur terre, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est ce qui a existé autrefois. Donc, si je sais que ça existait autrefois et que les personnes d'autrefois ont survécu, pourquoi je dois m'alarmer? Pourquoi je dois m'inquiéter? Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. On doit rester tranquille. Je ne dois pas me focaliser sur des visions, sur des prophéties. Mais le Seigneur nous dit qu'en toutes choses, nous devrons nous édifier, nous devrons nous exhorter, nous encourager. On doit s'enseigner les uns les autres et ne pas regarder aux circonstances qui nous entourent. Parce que nous ne sommes pas de ce monde et c'est une vérité. Nous ne sommes pas concernés, nous ne sommes pas de ce monde. Et quand on dit nous ne sommes pas concernés, ça ne veut pas dire qu'il faut être, voilà, d'être là et puis dire stupide. Non, ce n'est pas ça. Quand on dit nous ne sommes pas concernés, c'est en ce qui concerne la tranquillité de la foi, c'est en ce qui concerne le repos, la tranquillité de l'esprit. C'est dans ce sens-là. C'est-à-dire, oui, je vois les catastrophes, oui, je vois ce qui se passe, mais je suis sereine. Vous savez, il y a une sœur qui a été atteinte du coronavirus. Et cette sœur, lorsqu'elle était atteinte du coronavirus, elle me racontait comment sa maison et elle avaient eu le COVID. Elle disait, mais le COVID, effectivement, il a menti parce qu'il est venu en moi. Il est venu combattre la vie et la vie est en moi. Et elle me dit, quand le COVID est arrivé, je lui ai dit, mais toi là, tu vas vite disparaître parce que tu vas être engloutie par la vie. Elle dit, j'ai subi. Ce n'était pas facile. Elle dit, le COVID là, c'est une sale maladie. Elle dit, tu es fatiguée même. Elle dit, tu es, tu as des coups battus. Mais elle dit, moi, je savais une chose. Je savais que la vie allait l'emporter. Et effectivement, elle a été guérie. Elle est en bonne santé. Elle était tout le temps lors du COVID dans la louange et dans l'adoration parce qu'elle savait qu'elle allait être victorieuse. C'est en cela que le Seigneur nous dit de ne pas être ébranlé, d'être dans la sérénité. Vous allez voir, lorsque vous étudiez l'histoire, l'histoire, au fait, on va un peu parler de l'histoire même de l'humanité. On a vu Hitler qui était en train de maltraiter les gens, surtout les juifs, qui avaient oppressé les juifs, qui avaient opprimé les juifs. Imaginez-vous, à l'époque des juifs, ils auraient pu dire, waouh, c'est la catastrophe, c'est la fin du monde. Mais ce n'a pas été la fin du monde parce qu'aujourd'hui, les juifs sont aussi nombreux qu'autrefois. Le monde continue d'exister. Nous avons entendu autrefois, il y avait, comment dirais-je, tout ce qui était peste, tout ce qui était fléau. On revient dans la Bible. Lorsque tu es en Égypte, et pour la première fois de ta vie, tu vois des grenouilles qui envahissent toute l'Égypte. Pour la première fois de ta vie, mets-toi un peu dans le contexte de l'histoire. Pour la première fois de ta vie, tu vois toute forme de criquet qui envahisse le pays. Pour la première fois de ta vie, tu vas ouvrir l'eau de robinet et c'est le sang pendant plusieurs jours. Pour la première fois de ta vie, il y a de quoi à dire que c'est la fin du monde. S'il y a de quoi à trembler, c'est des événements pareils. Vous imaginez, moi aujourd'hui en France, lorsque j'ouvre mon robinet, c'est l'eau normale qui sort. Je ne vois pas de criquet, je ne vois pas de sauterelle. Donc ce n'est pas le coronavirus qui va me faire trembler, qui va me faire détourner de ma foi. Pourquoi? Parce que je sais que dans les Écritures, il y a eu pires événements autrefois. Et même quand ces événements arrivaient, des gens demeuraient toujours en Dieu. Des gens comme les Daniel avec leur foi en Dieu. Les gens comme les Shadrach avaient leur foi en Dieu. Oui, malgré les événements, savoir garder sa foi en Dieu. On va le voir aussi avec notre Seigneur et Sauveur Jésus. Vous savez, l'histoire de, comment dirais-je, de notre Seigneur Jésus, c'est une histoire extraordinaire. Lorsque Jésus avait choisi ses disciples, il est dit que les disciples de Jésus pensaient que Jésus allait les délivrer de ce qui se passait. Pourquoi? Parce que lorsque tu regardes, au fait, le contexte, c'est que les Juifs étaient, au fait, oppressés. Les Juifs étaient sous la domination de Rome, l'Empire romaine. Maintenant, on est bien d'accord. Mais vous allez voir que, quand le Christ est arrivé, les disciples vont dire, c'est notre Sauveur, il va nous délivrer, il va changer toute chose. Mais il est écrit que celui qui devait le délivrer de l'oppression, de la domination des Romains, a été crucifié. On le voit dans le livre de Luc, chapitre 24, sur le chemin de Maïs, où les disciples de Maïs ont commencé à raconter à Jésus que voilà ce que nous, on pensait de Jésus. Mais on dit que ce Jésus-là a été crucifié. Donc, imaginez les disciples pour eux-là. C'était la fin du monde, il n'y avait plus d'espoir. Si celui-même qui devait nous délivrer, si celui-même qui devait nous sauver a été crucifié, il n'y a plus d'espérance. Il n'y a plus rien à faire. Mais voilà que 2000 ans après, nous sommes là. Anna existe, je vis, tu vis, nous avons des enfants, nous investissons, nous avons des projets. 2000 ans après, le monde continue. 2000 ans après, le monde avance. 2000 ans après, il y a des gens qui sont toujours en train de faire des affaires. Ce n'est pas parce qu'il y a une catastrophe que tu crois que c'est la fin. Quand tu lis l'Apocalypse, on sait comment la fin va arriver. Il est dit que Christ viendra en un clin d'œil, c'est-à-dire que tu n'as même pas le temps de, il viendra chercher son Église dans la gloire. Il viendra chercher son Église dans la gloire. Avec des sons de, comment on dirait, de triomphe, des trompettes qui vont sonner parce que le jour des noces de l'agneau va arriver. C'est dans la gloire. Si moi je sais que c'est dans la gloire que je vais être enlevé, malgré les catastrophes, pourquoi je peux m'inquiéter? Parce que je connais la fin de mon histoire. La fin de mon histoire, selon l'Apocalypse, c'est la gloire. C'est la gloire avec Christ. C'est la sérénité. C'est ça la fin de mon histoire. Donc je ne dois pas m'inquiéter pour ce qui se passe autour de moi. Je dois demeurer en Christ, dans le repos. En Christ, dans le repos. Bien-aimés, les visions, les prophéties, surtout ce qui se passe, n'édifient pas. Pour étudier le livre de Jérémie, vous allez voir, c'est incroyable. Dès que la déportation a commencé, c'est un peu trop dit. Avant même la déportation, c'est-à-dire que lorsque Nebuchadnezzar a commencé à encercler Jérusalem, c'est-à-dire lorsqu'il arrivait même de loin, c'est là les gens commençaient à prophétiser. Je t'invite à méditer là-dessus. Tu vas comprendre. Ils ont commencé à prophétiser sans cesse, sans cesse, sans cesse, selon les circonstances qu'ils voyaient. Pour eux, c'était le chaos final. Alors que ce n'était pas le cas. Dieu leur disait d'être confiant, de ne pas avoir peur, de rester, de demeurer. Mais ils n'écoutaient pas cela. Ils écoutaient ceux qui prophétisaient sur les catastrophes. Le Saint-Esprit nous dit que notre cœur ne se trouble pas. Que notre cœur ne se trouble pas. Il dit que ton cœur ne se trouble pas. Il dit de garder ton cœur plus que toute autre chose. De garder ton cœur. Quand on dit garder ton cœur, c'est vraiment garder une conscience de paix. Garde ton cœur afin d'être focalisé sur Christ et de pouvoir avancer dans les projets que Christ a mis sur ton cœur. De pouvoir être efficace dans ce que Christ a demandé de faire. Il y a un verset que je vais lire, Matthieu chapitre 24. Pour nous encourager, j'aime beaucoup ce verset. On va le prendre, Matthieu chapitre 24. Alors, Matthieu chapitre 24. Et avant de lire Matthieu chapitre 24, déjà, je vais vous expliquer que c'est humain, c'est normal de faire des songes sur les circonstances de la vie. C'est très, très normal, c'est humain. Vous savez, vous avez tous passé des examens où vous allez demander à des personnes qui ont passé des examens. Et vous allez voir qu'à l'approche des examens, on commence à faire des rêves, on commence à faire des songes. Soit il y en a qui vont passer des... Et le plus souvent, ces rêves, ces songes, c'est toujours qu'on n'a pas eu un autre examen. C'est souvent ça. C'est toujours négatif. On a l'impression que le côté négatif passe toujours avant le côté positif. C'est toujours négatif. Si tu as un entretien d'embauche, quelque chose de très important que tu attends, quand tu vas rêver, tu vas rêver que tu n'as pas été accepté. Tu vas rêver que tu n'as pas été admis. Tu vas rêver que ton rendez-vous d'affaires s'est mal passé. C'est toujours comme ça. Ça, c'est le diable. Pourquoi tu rêves? Parce que tu es un être spirituel. Tu es un être surnaturel. Et le diable, sachant cela, il passe par des visions pour pouvoir te mettre la peur, pour pouvoir te mettre le trouble, parce que tu ne connais pas ton identité. Lorsque tu es confronté à ces visions, il faut que tu aies le discernement. Le discernement, c'est un don de l'esprit. Si tu n'as pas le discernement, je t'invite à prier, afin que le Saint-Esprit puisse manifester le discernement en toi. C'est très important d'avoir le discernement. Vous savez, autrefois, je parlais à un frère que j'aime bien, qui avait fait un songe. Avant de prendre Matthieu 24, bien sûr. Qui avait fait un songe. Et il m'expliquait, il me demandait l'interprétation de son songe. Et je lui expliquais que lorsqu'on lit les Écritures, nous allons comprendre que Joseph avait l'interprétation des songes, parce que Joseph connaissait Dieu. Pharaon n'avait pas l'interprétation des songes, parce que Pharaon ne connaissait pas Dieu. Et comme il ne connaissait pas Dieu, il ne pouvait pas demander au Saint-Esprit de lui expliquer cela. On l'a vu aussi avec Daniel. Daniel connaissait Dieu, donc Daniel pouvait avoir l'interprétation des songes. Mais on va voir que le roi avec qui il était ne connaissait pas Dieu, donc il ne pouvait pas avoir l'interprétation des songes. On est d'accord. Donc, pour dire qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit est repondu sur nous tous. Et donc, si nous faisons un songe, nous avons aussi la capacité d'interpréter le songe, parce que le Saint-Esprit est en nous, comme lorsqu'il parlait à Joseph, lorsqu'il parlait à Daniel. Donc, aujourd'hui, lorsque nous avons un songe, nous devons avoir le discernement de voir si ce songe est de Dieu ou si ce songe est du diable. Parce que, je vous ai déjà dit que dans le jardin d'Éden, Adam n'avait pas encore péché, Ève n'avait pas encore péché, pourtant Satan était avec eux, pourtant Satan communiquait avec eux, pourtant Satan parlait avec eux. Je vous ai dit que lorsqu'on regarde dans le livre de Luc, chapitre 4, on a vu que Jésus était dans le désert et il est écrit qu'après 40 jours de jeûne, lorsque Jésus était après 40 jours de jeûne, le diable est venu tenter Jésus. C'est-à-dire Jésus rempli de gloire, Jésus, le Saint de Dieu, Jésus, celui même que le Saint-Esprit a dit, tu es mon fils bien-aimé, le diable est venu lui parler. Donc, ce n'est pas parce que tu fais un songe que tu vois des choses terrifiantes, des choses qui font peur, que ça veut dire que tu n'es pas en Christ, tu es en Christ, tu es enfant de Dieu. Parce que le diable, ce qu'il fait, il passe par des songes quand tu es une personne qui est fragile, quand tu ne connais pas encore à qui tu appartiens, c'est par des songes qui viennent te mettre le doute, c'est par des songes qui viennent te terrifier. Et moi, si je fais des songes sur la Côte d'Ivoire qui est en train de brûler, sur le président actuel qui va être au pouvoir, qui ne va pas être au pouvoir, je ne vais pas croire parce que je vais comprendre que souvent les songes viennent par rapport aux circonstances, aux pensées que nous avons en ce moment. C'est pour ça qu'on doit avoir le discernement en toutes choses. Maintenant, on va revenir sur les catastrophes. Je vais prendre Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24 et on va terminer par là. Et j'aime beaucoup ça. Matthieu chapitre 24 à partir du verset 24. Car de prétendus Messie et de prétendus prophètes surgiront. Ils feront de grands prodiges et des signes miraculeux au point de tromper si c'était possible même ceux qui ont été choisis. Voilà, je vous l'ai annoncé d'avance. Donc, si c'était possible les élus. On dit qu'il y aura des Messies. C'est-à-dire le Messie, c'est celui qui dit j'ai l'esprit de Dieu en moi. Celui qui dit j'ai la vérité en moi. Ces personnes-là feront de grandes choses. Ces personnes-là prophétiseront. On dit qu'ils feront des choses à un niveau que même si c'était possible. En français, quand on dit si c'était possible, ça veut dire que la Bible est en train de te dire que ce n'est pas possible. Ils feront tout ça. Mais en ce qui concerne les élus, en ce qui concerne les saints de Dieu, en ce qui concerne le peuple de Dieu, ils ne seront pas séduits. Donc, malgré tous ces événements-là, quand tu connais ton identité, tu n'es pas ébranlé. Tu n'es pas vacillant. C'est-à-dire, on dit celui qui n'est pas établi est balloté à tout vent de doctrine. Tu es balloté parce que tu n'es pas établi. C'est pourquoi nous devons connaître notre identité en Christ, afin que nous puissions comprendre que les choses que nous entourons ne nous concernent pas. Nous, ce qui nous concerne, nous attendons le retour de notre précieux, le retour de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Moi, j'ai dit toujours à une sœur, j'ai dit, moi, je fais des enfants dès que Dieu me donne la possibilité de faire des enfants. Je fais des affaires dès que Dieu me donne la possibilité de faire des affaires. J'ai des projets dès que Dieu me donne la possibilité de faire des projets. Je ne suis pas en train de me focaliser sur les circonstances d'aujourd'hui pour dire, j'attends, après, on va voir. Moi, ce n'est pas, on va voir. C'est que je sais déjà que je sais que je sais en qui j'ai cru. Je sais que celui en qui j'ai cru m'a donné l'assurance que, peu importe les circonstances, peu importe tout ce qui est là, moi, je sais que Christ a déjà tout accompli. Et ce qu'il a tout accompli pour moi, c'est un avenir de gloire, un avenir de prospérité, un avenir de témoignage, un avenir de témoignage. Parce que le Seigneur dit que si tu médites ce livre de la loi, si tu médites la parole de Dieu, si tu médites les Écritures, tu réussiras dans toutes tes entreprises. Et moi, je crois en cela. Je crois en cela. Ce n'est pas si tu écoutes tout ce qui se passe, si tu regardes, non. C'est si tu médites. Donc, Jésus nous dit, il y aura des faux prophètes qui feront des prodiges, qui feront des choses extraordinaires. Au point, mais si c'était possible, si c'était possible, Jésus a dit, si c'était possible, ce n'est pas possible parce que nous sommes scellés par Jésus-Christ. Nous appartenons en Christ. Il est dit dans l'œil de Jean, chapitre 10, que nous sommes dans les mains de Christ. Et Christ, ses mains sont dans les mains de Dieu. Et personne ne peut nous les ravir. Personne ne peut nous ravir de la main de Christ. Donc, nous sommes en Christ. Personne ne peut nous ravir de Christ. Je ne marche pas selon les prophéties. Je ne marche pas selon les visions. Je marche selon ma foi, en ce que Dieu a déjà fait pour moi. Et j'ai mes yeux focalisés constamment dans les promesses de Dieu. On va ensemble prier, peuple de Dieu. On va prier pour que le Saint-Esprit nous donne toujours d'avoir les yeux focalisés sur lui. D'avoir les yeux focalisés sur Christ. Parce que c'est celui-là même qui est la source de toutes choses. Ensemble, je t'invite à prier. Père, nous voulons encore te dire merci pour ce moment. Oui, nous voulons te dire merci pour tous les projets que tu as établis pour nous. Il est dit que tu es en paix pour nous. Si tu as donné Christ, celui que tu as tellement aimé, tu l'as livré pour nous. Seigneur, si tu n'as pas épaillé ton propre fils, qu'est-ce que tu pourras nous refuser? Qu'est-ce que tu pourras nous refuser? Nous avons la confiance. Nous avons l'assurance que ce que tu as de plus cher, tu nous l'as déjà donné. Alors, nous savons que notre protection est entre tes mains. Nous savons que la sécurité est entre tes mains. Nous savons que nous n'avons pas à craindre les terroristes. Nous n'avons pas à craindre la terreur. Nous n'avons pas à craindre la peste. Toutes ces choses, nous n'avons pas à craindre. Car il est dit dans le psaume 91 que celui qui a mis sa confiance en l'Éternel, cette personne-là repose à l'ombre du Tout-Puissant. Quand je dis repose, c'est qu'il repose. Il se repose et il a confiance en toi. C'est pour cela qu'on peut dire par la suite que nous demeurons en Christ. Nous demeurons en Christ, à l'ombre du Tout-Puissant. C'est pourquoi David a dit que même s'il se trompait et qu'il marcherait dans la vallée de l'ombre de la mort, même cela, il n'aura pas de crainte. Parce qu'il sait que son Père, son Père, son Sauveur est avec lui. Et c'est pour cela, Seigneur, nous te rendons la gloire, nous te rendons l'honneur, nous te rendons la puissance. Parce que tu as dit dans la parole que seulement si deux ou trois sont ensemble, Seigneur, que tu es avec ces personnes-là. Nous voulons te dire merci pour notre culte que nous rendons en ton nom, Seigneur. Nous te disons merci pour ce culte de dimanche. Merci pour mes frères et soeurs en Christ. Merci, Seigneur, pour leur vie. Je pense à chaque bien-aimé, Seigneur, que tu connais. Je pense à leur vie. Seigneur, je pense à ma soeur Peggy. Seigneur, je pense à mon frère Samoa. Je pense à ma soeur Isinela. Je pense, éternel, mon Dieu, à ma soeur Aldine. Oui, je pense à tous mes bien-aimés. Je pense à Michel. Je pense à Pascal, Seigneur. Oui, je pense à Bénédicte. Je pense à Sébastien. Oh, Dieu de gloire, je pense à tous mes frères et soeurs. Je pense à Jennifer. Je pense à Rolia. Je pense à tous mes bien-aimés. Je pense à Marie-Jeanne. Oui, Saint-Esprit de Dieu, merci, éternel, mon Dieu, pour cette communion fraternelle, pour cette grande famille victorieuse que tu nous as donnée, pour toutes les personnes que je n'ai pas citées leur nom. Seigneur, tu les connais. Tu les connais. Et tu continues de te manifester dans leur vie. Merci pour maman Agnès. Merci pour ta faveur. Oui, Seigneur, même si nos églises sont fermées, l'église spirituelle, elle est vivante. L'église de Christ, elle est là. Et l'église, c'est nous. C'est nous qui sommes ton temple vivant. Notre corps est ton temple. Et nous continuons notre culte, Seigneur. Nous continuons notre culte, Seigneur. Merci, Père, pour ce moment de prière. Merci, Père, pour ce moment de gloire. Merci, Père, pour ce moment de grâce. Nous sommes des êtres spirituels. Nous sommes des êtres spirituels. Et comme nous avons notre culte tous les dimanches, avec mon mari, comme on le dit, vous connaîtrez la vérité qui est Christ. Et la vérité qui est Christ vous rendra libre. Le but de Christ, c'est que tu sois affranchi. Et que tu puisses jouir, jouir en tout temps. Que toute la gloire revienne à notre Père et à notre Dieu. Vous partagez au maximum les vidéos. Et voilà, et vous abonnez. Que Dieu vous bénisse. Et cousin, que Dieu te bénisse. Voilà. Et puis, soyez bénis, vous tous, Jennifer et Dinella, tout le monde. Et puis, par la grâce de Dieu, on va se prendre dans les bras. Et puis, on aura notre repas du dimanche. Voilà, on ne va pas raconter tout ça sur Facebook, comme on est en direct, là. Je vous embrasse. Je vous aime. Salut, salut ma chérie, Ira Datou. Salut, salut Ira. Bisous. Je vous embrasse très fort. Sous-titrage ST' 501